It's tea time ! Let's go ! Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie d'un week-end entièrement consacré à la série Buffy contre les vampires. Ça fait tellement longtemps que vous me réclamez une vidéo sur cette série que du coup je me suis dit que j'allais faire les choses en grand. Donc il y aura trois vidéos. Et pour commencer, nous allons parler aujourd'hui de sa principale actrice Sarah Mitchell-Guellar. Elle est née le 14 avril 1977 à New York et en plus d'être actrice, elle est également productrice et également entrepreneuse. C'est seulement à l'âge de 4 ans qu'elle est repérée dans un restaurant par un directeur de casting et il va la faire tourner dans une trentaine de publicités. Elle va être en quelque sorte l'égérie de l'enseigne Burger King. Et d'ailleurs, ça ne va pas trop plaire à McDonald's parce qu'il y a un spot en particulier qui critique McDo. Du coup, ils vont carrément porter plainte et Sarah Mitchell-Guellar se verra refuser l'entrée dans les McDonald's. Elle tourne son premier téléfilm, plus d'autres productions à Broadway, encore d'autres téléfilms ainsi que des séries. Et en 1984, alors qu'elle n'a seulement que 7 ans, ses parents divorcent. Elle sera élevée uniquement par sa mère. Avec son père, va se creuser un fossé. Ils ne vont pas garder contact et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Il décédera le 9 octobre 2001 d'un cancer du foie sans avoir reparlé à son enfant. À ce propos, Sarah dit, à cause de mon père, j'ai une très mauvaise image des hommes. Grâce au métier d'actrice, j'ai appris à m'aimer et à avoir confiance en moi. Grâce à l'argent qu'elle récolte avec ses petits rôles à droite à gauche, elle entre à la Columbia Grammar and Preparatory School. Mais elle n'y restera pas très longtemps. Les frais de scolarité étant trop élevés, sa mère n'arrive pas à les financer. Ce qui, en somme, n'est pas très grave parce que Sarah ne se plaisait pas du tout dans cette école. Apparemment, les autres enfants étaient jaloux de sa carrière d'actrice si jeune. J'étais différente et c'est une chose qu'on n'a pas le droit d'être à l'école. Je n'avais pas l'argent que les autres avaient. Les autres enfants étaient jaloux et m'excluaient. C'était l'enfer. Ça ne va d'ailleurs pas s'arranger dans les autres établissements qu'elle va fréquenter. Car elle est souvent absente à cause des tournages qu'elle a à effectuer. Donc, son adolescence, elle la vit, bah, exclue des autres. La comédie étant un travail, ses passe-temps sont le sport principalement. Elle fait beaucoup de patinage artistique. Elle fait également du taekwondo. Elle est même ceinture noire. Et c'est en octobre 92 qu'elle intègre une école qui s'appelle la Professional Children's High School. Pour des enfants qui ont le même genre de rythme de vie qu'elle. Et là-bas, elle va y faire la rencontre de Jerry O'Connell ainsi que de Tara Red, entre autres. Elle en sortira diplômée en 1994. Un des rôles marquants de la carrière de Sarah Mitchell-Guellar sera dans All My Children, qui est une série assez populaire aux Etats-Unis. Donc là, elle a 16 ans. Pour ce rôle, elle remportera d'ailleurs deux récompenses. Et elle croisera aussi la route d'une jeune fille qu'elle retrouvera plus tard dans Buffy contre les vampires, Michelle Trachtenberg. Trachtenberg. Je ne sais pas comment on prononce son nom, excusez-moi. Donc, moi, je l'appelle Michelle Trachtenberg. J'étais habituée comme ça. Et d'ailleurs, à cause de son rôle dans cette série, elle va louper d'autres opportunités, et notamment le rôle qui finalement a été décroché par Claire Dance, celui de Juliette dans Roméo Plus Juliette, aux côtés de Leonardo DiCaprio. Et j'avoue que je suis un peu dégoûtée quand même. J'aurais bien voulu la voir dans ce film-là. Plus tard, elle quitte la série et s'installe à Los Angeles, où là, elle devient modèle. Où là, elle va tourner non plus d'une centaine de spots publicitaires. Et c'est en 1996 que son agent la contacte pour passer une audition. Il s'agit d'une série adaptée d'un film, Buffy contre les vampires. Sachant qu'en plus, à la base, elle n'a pas auditionné pour Buffy, mais pour le rôle de Cordelia. Seulement, le rôle ne lui plaisait pas trop, parce que le personnage de la peste lui rappelait un petit peu trop celui qu'elle avait tenu pendant plusieurs saisons dans All My Children. Du coup, elle décide de retenter sa chance de passer d'autres auditions pour décrocher le rôle de Buffy. Et là, ça tombe bien. Elle va mettre certains atouts en avant qu'elle a déjà, à savoir le taekwondo. Elle va également prendre des cours de boxe et de kickboxing. Et elle va enfin réussir à convaincre les producteurs. Et elle fêtera son 19e anniversaire lors du tournage du premier épisode de la série. D'ailleurs, petite anecdote, elle a même conservé le pieu en bois qu'elle avait durant le pilote. Il est apparemment toujours exposé dans son salon. En 97, on la retrouve dans Souviens-toi l'été dernier, aux côtés de celui qui deviendra son futur mari, Freddie Prinze Jr. qui est un énorme succès, parce que je me souviens, c'était à l'époque où il y avait les Scream, tout ça qui sortait. Je ne vais pas dire qu'il usait concurrence, mais franchement presque quand même, on peut dire. Et c'est d'ailleurs lors de ce tournage que Kevin Williamson, le réalisateur, va lui proposer un rôle dans Scream 2. Par la suite, elle va tourner plusieurs films, notamment Simplement Irrésistible, qui malheureusement a fait un bide. Mais, par contre, succès avec Sex Intention, aux côtés de Ryan Phillippe et Reese Witherspoon, mais également Selma Blair, avec qui d'ailleurs, elle a échangé un baiser pour une scène spécifique. Eh bien, ce baiser est devenu culte. Elles ont même remporté le Best Kiss Award au MTV Movie Awards. En 98, elle va fricoter avec un acteur qu'elle avait rencontré déjà au lycée, Jerry O'Connell. D'ailleurs, à ce propos, elle dira qu'au lycée, il ne la calculait même pas, parce qu'elle était en première année. Et lui, il était un seigneur. Et lui, il lui répondra, bah ouais, mais je ne voulais pas avoir l'air d'un prédateur, quoi. Donc, bon. On va après brièvement la voir dans le film. Elle est trop bien. Et, au-delà de Buffy, quand même, notons qu'on la retrouve aussi dans Angel, la série spin-off de Buffy, pour trois épisodes, entre 1999 et l'année 2000. On la verra même dans un épisode de Sex and the City. Et, rien à voir avec la télévision ou le cinéma, mais elle devient égérie de la marque de cosmétiques Maybelline. À partir de l'année 2000, Sarah se met en couple avec Freddie Prinze Jr. Et là, il va un petit peu se reproduire ce qui s'est passé pour la série All My Children. Il est vrai qu'elle a plein de propositions. Voilà, souviens-toi, l'été dernier, Sex and Tensions. Mais, elle est quand même sous contrat pour Buffy. La série est très prenante. Du coup, malheureusement, il y a quand même certains rôles qu'elle va devoir décliner, faute de temps. Et là, c'est un peu rageant, parce qu'elle aurait pu jouer dans Fight Club, American Beauty, The Wedding Planner, Gangs of New York. Donc, quand même, des films qui ont assez bien marché, quoi. Bah, non. Elle a dû décliner. Pour autant, sans regret, dit-elle, par rapport à toute son enfance, sous le feu des projecteurs. Elle dit « Ma mère était une mère célibataire travaillant juste au-dessus du seuil de pauvreté et j'ai pu parcourir le monde, voir et faire des choses qui ne m'auraient jamais été offertes. J'aime ce que je fais, qui est le travail, le travail et le travail. » Du coup, effectivement, quand on voit qu'elle et sa mère ne roulaient pas sur l'or, je pense que ça fait complètement sens, du coup, qu'elle soit porte-parole pour Habitat for Humanity, qui est une association qui aide à construire des maisons tout simplement décentes, viables, pour des personnes en détresse. Elle a également aidé à récolter des fonds et elle-même, d'ailleurs, elle a fait de nombreux dons pour les victimes des attentats du 11 septembre 2001. Et c'est d'ailleurs la même année où elle a tourné un film, perso, je n'ai vraiment pas aimé, c'est « Harvard Story ». Et toujours en 2001, d'ailleurs, elle se fiance à Freddie Prinze Jr. et ils se marieront l'année suivante, le 1er septembre 2002, à Mexico. La même année, on la retrouve dans le film « Scooby-Doo » où elle interprète le rôle de Daphné auprès de son chéri, Freddie Prinze Jr. et en 2003, elle annonce quitter Buffy au bout de cette saison. Alors là, perso, j'étais en détresse. Alors, elle voulait passer à autre chose, on peut comprendre. Mais il y avait quand même d'autres raisons derrière, c'est qu'elle voulait aussi profiter de son mari. Et pour cela, elle dit, « Ce n'est pas une question de partir pour une carrière au cinéma ou au théâtre, il s'agit surtout d'une décision personnelle. J'ai besoin d'une pause. » Et je peux comprendre parce qu'elle n'a pas très bien vécu à ce qu'il paraît la saison 6 de « Buffy contre les vampires », qui est une saison, il faut l'admettre, complètement déprimante. Buffy est complètement en dépression dans cette saison. Donc voilà, ça lui en avait quand même mis un coup dans la tirelire. Donc voilà, je pense qu'elle avait vraiment besoin de se remettre un petit peu de tout ça. Et puis surtout la fatigue, les heures de tournage. Bon, tout ça, encore une fois, on en reparlera dimanche. « Je pense sincèrement qu'il s'agit d'une des meilleures séries de tous les temps et qu'elle est entrée dans l'histoire avec ce statut. Je n'estime pas que c'est une déclaration insolente. Nous avons changé la façon dont les gens regardaient la télévision. » Je ne peux pas lui donner tort, très sincèrement. Et petit bond dans le temps, là, aujourd'hui, ça parle depuis quelque temps d'un reboot concernant « Buffy contre les vampires ». Je crains que ça voie le jour. À ce propos, elle dit, « Je suis très fière de la série que nous avons créée et un reboot, remake, n'a pas besoin d'être fait. Nous avons conclu cela. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il continue l'histoire car elle parle d'empouvoirment des femmes. J'adore la façon dont la série a été laissée. Chaque fille qui a le pouvoir peut avoir le pouvoir. Autrement dit, c'est parfaitement bien configuré pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre le pouvoir. Comme je l'ai dit, les métaphores de Buffy parlaient des horreurs de l'adolescence. Je pense que j'ai l'air jeune, mais je ne suis plus une adolescente. » Donc quand on lui demande si elle reviendrait éventuellement dans un reboot de Buffy, elle dit que non. En fait, elle n'est pas très chaude. Et d'ailleurs, elle aimerait bien que ce soit Zendaya qui reprenne son rôle. Alors, petite anecdote, elle est restée très amie avec David Boreanaz, à tel point que quand il jouait dans la série Bones, elle, elle tournait dans les studios, pas très loin. Du coup, il se retrouvait pour les pauses déjeuner et elle venait piquer dans le buffet du plateau de Bones. Donc voilà, petite parenthèse quand même, ils sont restés très copains tous les deux. Mais bon, revenons-en. Donc toujours dans la philanthropie, en 2003, elle va faire une campagne publicitaire pour une fondation à propos du cancer du sein afin de sensibiliser sur le sujet. Elle va participer à plusieurs événements autour de ce sujet qui lui tient un grandement à cœur. Donc voilà, malgré qu'on ne la voit pas trop sur les écrans, elle est quand même occupée à servir d'autres causes. Mais on va la retrouver pour la suite de Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo 2, Les monstres se déchaînent. Et elle va également prêter sa voix pour un personnage dans le 16e épisode de la saison 15 des Simpsons. Et la même année, toujours en 2004, elle obtient un rôle dans un film que j'ai tellement aimé aux côtés de Jason Bear, Roswell, The Grudge. Oh, ce film ! C'est... J'adore ! Je l'ai autant aimé que The Ring. Je ne sais pas si vous avez vu The Ring, Le Cercle. Pas la version américaine. La version... Attendez, c'est quel pays ? Oh ! Je ne me rappelle plus. Bref, ce sont deux masters pour moi. Ah, quand même aussi Darkwater. C'était pas mal. C'était pas mal aussi Darkwater. Mais ouais, vraiment, Le Cercle. Il y en a trois. Et The Grudge. Ah ! Ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que vous les avez vus. Mais si vous ne les avez pas vus, ces films-là, et que vous aimez les films d'horreur, angoisse, ça fout les jetons, mais c'est quand même très très angoissant avant tout, je vous les recommande grandement. Et elle est géniale dans ce film. Donc pour ça, justement, elle est partie au Japon. Et après, elle va jouer dans un film qui s'appelle Thousand Tales. Puis dans The Grudge 2, mais elle fera seulement une brève apparition. Ensuite, on va la retrouver dans un autre film qui s'appelle The Return. Bon, ça ne va pas trop convaincre, tout comme Southland Tales. Du coup, elle va revenir au doublage pour des films d'animation, notamment Les Tortues Ninja. Et elle revient tourner dans plusieurs films, notamment Une Fille à la Plage, État de Choc, Possession, qui n'ont pas été de francs succès, hélas. Puis on la retrouve dans un film que personnellement, j'ai bien aimé. Il n'a pas hyper bien marché. Ça n'a pas été un succès, mais sa performance, elle est vraiment bluffante. Ça s'appelle Véronica décide de mourir. Alors, c'est une adaptation d'un roman de Paolo Coelho. Ne regardez pas ce film, tout simplement, même si vous déprimez, parce que concrètement, ça va vous tirer vers le bas. Pourtant, le message est assez beau. C'est assez radical, même d'ailleurs. Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler. Franchement, regardez-le. Très intéressant. Et le titre veut tout dire. Véronica décide de mourir. Oui, c'est elle donc Véronica, elle décide de mourir. Et c'est assez surprenant ce qui se passe, notamment le médecin avec qui elle va avoir affaire. Franchement, ce film-là, voyez-le. Encore une fois, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais il est quand même, je trouve, très intéressant. Et voilà, c'est en tout cas l'un des films de sa filmographie qui, moi, a vraiment retenu mon attention avec The Grudge et Sex Intentions, bien sûr. J'ai vraiment aimé sa performance dans ce film-là. Ensuite, le 9 septembre 2009, elle donne naissance à une petite fille qui s'appelle Charlotte Grace. Et de ce fait, elle fait une pause dans sa carrière afin de s'occuper de sa vie de famille. Et on la revoit en 2011 dans une série qui s'appelle Ranger. Malheureusement, elle ne fera qu'une seule saison. Et les fans étaient vraiment mécontents parce que j'avoue c'était pas mal. C'était un peu tordu mais c'était quand même pas mal. Mais les fans pensaient vraiment que c'était à cause de la chaîne parce qu'il n'y avait pas eu assez d'audience, tout ça, que la série avait été annulée, pas reconduite pour une seconde saison. En fait, non. Sarah Miché-Gallard elle-même a démenti cette rumeur en disant « Je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant », ce qui a été une surprise. Alors je me suis tournée vers la CW en disant « Je ne peux pas ». Ils avaient commandé une deuxième saison mais je ne pouvais tout simplement pas le faire. Et donc, le 20 septembre 2012, elle a couché d'un petit garçon prénommé Rocky James Prince. Et elle va décliner un autre rôle également, celui de Rose dans « The Vampire Diaries ». Là, c'était Kevin Williamson donc elle connaît bien du coup. Et Julie Plec, donc la créatrice de « Vampire Diaries » qui la voulait pour faire le rôle de Rose mais elle a refusé. À la place, elle est partie doubler un personnage dans « American Dad », Phyllis, aux côtés de son ancienne acolyte Alison Hannigan. En fin 2013, on lui propose à nouveau un rôle dans une série qui s'appelle « The Crazy Wands ». C'était une série qu'elle commençait à tourner avec Robin Williams. Alors, Sarah Michiglar et Robin Williams. Histoire triste. Elle l'a considérée comme un père. On peut comprendre, elle n'a pas eu de père et Robin Williams quoi. Je vous ai fait une vidéo sur lui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le petit i en haut. Elle s'est vraiment très très bien entendue avec lui. D'ailleurs, elle a joué même le rôle de sa fille dans la série. Puis, il l'avait prise sous son aile. Donc, vraiment, une grande amitié très forte est née entre deux. Mais, il est malheureusement décédé de façon assez soudaine en 2014 et ça l'a complètement traumatisé, Sarah. Elle a décidé à nouveau de s'éloigner des plateaux pour se recentrer sur sa famille et elle dit que ça a été une réelle prise de conscience. quand j'élevais mes enfants juste après le décès de Robin, il se passait tellement de choses dans ma vie que je me suis juste dit j'ai besoin de faire une pause. Voilà, voilà. Elle retourne encore au doublage en 2015, donc là, près de sa voix dans la série animée Star Wars Rebels pour la saison 2. Et elle devient également le visage de la marque proactive en 2015 et elle se lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est donc le 9 septembre 2015 qu'elle lance son entreprise Food Steers. C'est une marque de cuisine qui met surtout l'accent sur des plats à faire soi-même. Ouais, un genre de l'eau fraîche quoi. Et elle la fonde avec deux autres femmes et elles disent notre idée c'est de combler le fossé entre l'inspiration et l'exécution. La fierté et la confiance en soi que je décèle chez ma fille quand elle cuisine avec moi, c'est enthousiasmant. Et elle a également sorti un livre de cuisine en 2017. Toutefois, en 2019, donc deux ans plus tard, on va la voir faire une petite apparition dans The Big Bang Theory et la même année elle va également être prise pour tourner une mini-série qui s'appelle Parfois je mens. Récemment, je l'ai revue sur Netflix dans le film avec, comment elle s'appelle, La Brune dans Riverdale, je ne me rappelle jamais de son nom. Le film s'appelle Si je me venge et c'était franchement marrant de l'avoir joué une proviseur un peu spécial quand même. Mais bon voilà, il est sur Netflix si vous voulez la voir. Et concernant sa vie privée, écoutez, ça va très bien. là avec Freddie Prinze Jr, dites-vous, le jeudi 1er septembre 2022, ils ont fêté leurs 20 ans de mariage. Et là, elle a 45 ans, lui 46, c'est une affaire qui marche, franchement, c'est rare Hollywood quand même. Donc c'est bien de le souligner. Donc déjà, Si tu me venges, c'était vraiment un avant-goût. Elle a dit elle-même qu'elle voulait voir si ça pouvait à nouveau coller de se retrouver, faire des tournages, tout ça. Il y a même sa fille, d'ailleurs Charlotte, qui est venue assister au tournage. D'ailleurs, sa fille, du coup, veut devenir actrice. Elle a 14 ans, Sarah a dit non, 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 tu finis le lycée, tu obtiens ton diplôme. Après, elle veut la préserver du star system le plus possible. Ils ont même pas de réseaux sociaux, ces enfants. Je trouve qu'elle a raison de les tenir éloignés de tout ça et d'attendre qu'ils soient plus grands pour prendre leurs propres décisions. Mais en tous les cas, voilà, c'était une façon de remonter en selle. car là, on la retrouve dans la série Wolfpack. Elle est actrice mais aussi productrice et c'est réalisé par le créateur de Teen Wolf. Alors, j'ai hâte de voir ça. Le premier épisode, là, a été diffusé le 26 janvier 2023 sur Paramount+. Il me saoule à mettre toujours des séries sur des plateformes toujours plus différentes les unes que les autres. J'en ai marre ! À chaque fois, il faut payer pour voir, quoi. Donc là, non, je me le ferais pas avoir mais je suis dégoûtée parce que j'ai trop envie de voir ça. C'est son grand retour. Je vous partage plein de photos à chaque fois sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. Et donc, la petite histoire. Alors, c'est quoi ? Je vous lis le synopsis. Un feu de forêt en Californie réveille une créature surnaturelle qui s'attaque à des riverains pris dans un embouteillage. Everett et Blake, deux ados, sont attirés l'un vers l'autre dans ce chaos ainsi que vers deux autres. Arlan et Luna, faux jumeaux adoptés par un garde forestier après un événement similaire. La pleine lune approche et ce n'est pas anodin. Voilà. Et c'est très intéressant d'ailleurs le rôle qu'elle s'est donné dans cette série car elle tient à protéger les comédiens. Je vous cite « Pendant longtemps, j'ai été sur un plateau qui était connu pour être un plateau masculin extrêmement toxique. » Là, elle parle de Buffy contre les vampires. Donc, je me suis faite à l'idée que tous les plateaux étaient comme ça. Que les femmes étaient montées les unes contre les autres. Que si elles devenaient amies, alors elles devenaient trop puissantes. Et qu'il fallait donc rester discrètes pour faire en sorte que cela ne se produise pas. Maintenant que j'ai eu l'occasion de travailler avec autant de femmes et d'hommes qui soutiennent les femmes, je me suis rendu compte à quel point l'expérience peut en réalité être facile. Mais malheureusement, nous en sommes encore à ce stade où tous les départements de production dans l'industrie du cinéma doivent être occupés par des femmes pour que nous ayons une voix. Je ne vais jamais entrer dans les détails parce que ça n'aide à rien. Ça ne résout rien. Mon cœur va aux gens qui sont prêts à dire leur vérité et leurs histoires et leurs expériences. Je sais juste que pour moi ressasser les choses, je n'ai rien à y gagner. Là où j'y gagne, c'est de m'assurer qu'il y a de meilleures expériences pour la prochaine génération. Et d'ailleurs, autre chose qu'elle s'autorise en tant que productrice, c'est de virer du personnel si jamais ça ne va pas. Et elle n'a pas hésité d'ailleurs sur le tournage de Wolfpack où elle a viré un membre de l'équipe parce que l'un des acteurs de la série a été massé par un technicien alors qu'il avait rien demandé le pauvre gosse. Du coup, il s'est retrouvé très gêné. Il en a fait part à Sarah Mitchell-Gueillard qui a même donné son numéro de téléphone à tous les jeunes du tournage pour qu'ils puissent la contacter au moindre souci. Et bien, ni une ni deux, elle l'a fait renvoyer afin de protéger le jeune comédien. « J'espère avoir mis en place une infrastructure, un filet de sécurité pour ces acteurs que je n'avais pas. Ma génération n'avait tout simplement pas ça. » Et d'ailleurs, on a même le créateur de la série qui dit « J'ai des adolescents qui courent à moitié nus et même s'il est vital d'avoir un coordinateur d'intimité, c'est tellement important d'avoir Sarah là parce qu'elle est là où ils sont. Elle connaît ce genre de choses. » Oui, naturellement, depuis le temps qu'elle est dans le métier. Donc, voilà, je trouve ça super qu'elle revienne. En plus, elle est elle-même très enthousiaste à l'idée de refaire partie du game, de la télévision. Et elle disait que là, elle avait vraiment envie de s'amuser, en fait, déjà de travailler, ça lui manquait et de vraiment se jeter à corps perdu dans un nouveau projet. Donc, j'espère que ça va marcher. Quand je vois toute la pub qu'il y a autour, je me dis que ça m'a l'air d'être bien partie. Pour l'instant, les retours sont bons. Donc, j'espère qu'on arrivera quand même à mettre la main dessus. Je ne sais pas quelle plateforme à l'avenir pourrait le racheter pour qu'elle soit diffusée en France, mais j'espère que ça viendra. En tous les cas, si vous avez Paramount+, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu cet épisode-là. Comment on sait ? Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir. Et donc, voilà où en est Sarah-Michel Guélard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain avec une autre figure importante de la série et j'espère que ce portrait va vous plaire également. Donc, je vous retrouve demain et dimanche. Ce sera la vidéo uniquement consacrée à la série avec un invité spécial d'ailleurs pour l'occasion. Je vous fais plein de gros bisous. À demain. Ciao !